Si j'aurais demandé sinon la vidéo ne me sort pas Ok yola tu me soldes J'espère que vous allez bien Pour ma part ça va super bien Aujourd'hui on est là pour parler de Fortnite Battle Royale J'ai appris quelques trucs de la part d'Epic Game De la part de Twitter, de la part de tout en fait J'ai un peu demandé, un peu été fouillé à droite à gauche Sur Instagram, sur Twitter Au fait, là ce mois-ci je fais gagner M'tit Chase Gamer, voilà C'est aux 700 soutiens dans la boutique Fortnite ce mois-ci Donc là on est à 0, donc si tu le remets Bah voilà ça fera avancer les choses Et le 29 je fais le tirage au sort C'est le créateur Gogeta à la boutique Donc on va commencer tout simplement pour Fortnite les gars, j'ai reçu Quelques infos d'Epic Game Croustillante, j'ai voulu faire cette vidéo du coup Et je vais pas vous mentir Y'a du lourd, déjà les gars Il faut que vous retenez que Fortnite m'a taise un truc Alors je sais pas si je peux le dire en vidéo Mais en gros Les vaisseaux spatials Ok, écoutez bien ce que je vais dire Et là vous allez vous dire mais Gogeta en vrai c'est totalement vrai Vous voyez y'a un Skins dans la boutique Qui peut se transformer en humain Vous voyez lesquels ou pas ? C'est l'extraterrestre, la fille l'extraterrestre Qui peut se transformer en humain Et bah en fait c'est une évadée De la prison extraterrestre Ok Ouais il faut suivre les refs Il faut suivre ok Alors ça m'a été confirmé par Epic Game Et du coup bah si vous voyez la vidéo C'est à dire qu'ils m'ont confirmé que je peux sortir ce Thaise Et là bah je l'ai remercié infiniment Donc en gros C'est un prisonnier de guerre Extraterrestre Qui s'est enfui De leur monde Ok Et donc les extraterrestres Sont sur la map Pour rechercher l'extraterrestre T'as capté le boi ou pas ? Pour l'instant vous suivez ou pas ? Donc là en fait Voilà pourquoi le grand vaisseau N'a pas spawn directement Au middle Mais fait le tour Tout simplement Parce qu'il recherche cet extraterrestre En cavale Et c'est pour ça que l'extraterrestre du pass En question Peut se transformer en humain Peut se camoufler en humain Donc là vous allez me dire Oui mais le grand vaisseau Il fait le tour Et c'est tout Pas du tout Parce qu'en fait Il fait spawn des petits vaisseaux Ok Donc les petits vaisseaux qu'on connait Qu'on peut prendre etc Ok Les patrouilleurs En gros c'est des petits vaisseaux Un peu qui farfouillent la ville vite Tu vois De speed tu vois Qui se posent à des endroits Stratégiques Pour voir s'il n'est pas là L'évader Ok Et ensuite plus tard Plus tard On a vu des moyens vaisseaux arriver Et ça ces vaisseaux On ne pouvait pas les prendre On pouvait juste atterrir dessus Je crois qu'ils y sont encore Sur la vague d'ailleurs Si je ne me trompe pas Et en gros ça C'est les vaisseaux Qui servent à A scanner les gens Ok Pourquoi ils scannent les gens ? Bah parce que S'ils arrivent à scanner Le L'évader Le prisonnier La prisonnière Evadée extraterrestre Ils vont le scanner Et là à ce moment là Bah retour au grand vaisseau Etc Etc On va connaître la suite Il se barre Et c'est tout bien Donc là je vous ai Thais un gros truc Donc si cette vidéo sort C'est à dire que Epic Games ont permis De Thais ce truc Ok Donc juste pour ça Tu mets ton plus beau pouce bleu Ok On peut voir aussi que La prisonnière Dans le pass de combat Peut se transformer en humain Une espèce de Militaire bizarre Ok Avec un serpent sur le En tatouage Ok On voit bien ce serpent La tête est située Dans un rond rouge Le rond rouge Ça vous rappelle rien Personne Ok Dites moi si vous avez trouvé En commentaire Mais en gros C'est tout simplement Les ronds Au milieu des vaisseaux Genre Et donc Tout le monde Tout le monde Pense Qu'il y aura Un serpent Pas en forme animale C'est à dire Cher Etc Mais en forme robotique Moi je pense plus Que c'est en forme robotique Puisque Les extraterrestres Ont pris Comment on appelle ça Le design d'un serpent Pour leur vaisseau On peut voir sur le grand vaisseau Les moyens vaisseaux Que Voilà Il y a certains abonnés Qui m'ont dit Que la devanture des vaisseaux Ça ressemble à une tête de serpent Les contours des vaisseaux Ça ressemble à un corps de serpent Mécanique Est-ce qu'il se pourrait Est-ce qu'il se pourrait Que les vaisseaux Fassent spawn Des serpents mécaniques Robotiques On sait que Fortnite aime bien les robots On sait ça Niveau event Il n'y a eu que des robots A chaque fois Et je pense vraiment Que c'est une thèse Qui se tient Dites-moi En tout cas En description Si vous êtes d'accord Avec moi ou pas Parce que En vrai Ça peut être vraiment Une vraie thèse Ok Qui va se tenir En vrai Moi pour moi Elle se tient Après à vous de décider Merci Et N'hésitez surtout pas A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait C'était le seul Dacos de GTA Je vous dis tchus Pour une prochaine vidéo Les ref